Merci d'être là, moi je suis Julien Ducré de Glacier Strasbourg, j'ai la main en tâche d'animer celui-là, donc j'ai deux interlocuteurs de qualité qui sont présents, Frédéric le ministre que vous connaissez qui est DSI de l'Université de Bordeaux, et Jérémy Thérassie que vous connaissez peut-être moins qui est DSI à la ville de Strasbourg, donc tout ça nous ramène un peu au... et bon, qui a quand même travaillé 18 mois je crois au service info de l'Université Strasbourg, donc qui connaît quand même notre contexte, ça nous ramène au... à l'idée des duos, donc comme c'était dit en but, bah ils combinent, il s'agit pas d'une batteur, il s'agit de discuter, de confronter des points de but, et là en l'occurrence avec deux personnes qui sont pas des spécialistes de l'architecture des stades d'information qu'ils ne prétendent pas être, puisqu'eux ils sont simplement, entre guillemets, des décis pour trouver un certain nombre de problématiques au quotidien. Et aussi, ce qui enrichit le dialogue, dans le cas présent, c'est un regard mix, c'est-à-dire quelqu'un dans notre milieu, quelqu'un dans le dessert, et ainsi une autre structure qui a peut-être d'autres contraintes, ou pas, on verra bien au fil de la discussion, et il y aura des points de comparaison qui seront intéressants. Alors, voilà, je dis ça de toute façon. Je pense qu'on va parler donc de l'architecture et de l'urbanisme, on va commencer par poser des concepts. J'ai la dit, voilà, t'es notre invité, merci d'être là. Selon toi, comment tu définis l'architecture ? Tu travailles dans une collectivité où l'urbanisme, c'est une réalité à plusieurs niveaux, tu vas peut-être nous éclairer ? Oui, ben bonjour à tous, et merci de m'accueillir dans votre organisation. Alors, c'est vrai que moi, j'ai une vision plutôt collectivité, mais j'ai fait pas mal de collectivités, type département, ville ou métropole. Et c'est vrai que l'analogie avec l'urbanisme dans la ville, finalement, elle est peut-être un petit peu plus simple dans ma collectivité. Et pour donner des définitions sans faire des concepts trop compliqués, et qui finalement, elle a l'occasion qui sera forcément à quelque chose, je donnerais une analogie tout simple en disant que quand on parle d'urbaniser la ville, on cherche en fait à répondre aux besoins des citadins, en essayant d'utiliser les moyens dont on dispose par rapport à la réglementation qui est la vôtre en termes de mise en place d'infrastructures, et toujours dans un esprit d'optimiser les espaces, et on parle beaucoup de durabilité, d'être dans une optimisation durable. Alors, si on fait l'analogie avec les systèmes d'information, finalement, si je pouvais donner une définition, ce serait de l'organisation du système d'information ou du système d'information, selon la manière dont on peut l'abordé, en essayant d'optimiser, de rendre plus flexible, de répondre à l'usage, et ça c'est un élément important, on en viendra je pense dessus plusieurs fois, et d'être plus flexible aussi, en ayant vraiment une vision du SI en termes d'organisation. Avec une difficulté que je vis, que j'ai vécu dans toutes les collectivités où je me suis passé, c'est que ce qu'on n'est pas dans la création, on est souvent plutôt dans la transformation, parce qu'on hérite de systèmes d'infrastructures qui ont été construits au fil de l'eau, au fil des demandes, des métiers, mais de manière complètement isolée, on appelle ça souvent des filots, et avec cette difficulté de dire, par exemple, il faut construire sur cette base-là, avec un contexte où les moyens, où les ressources sont de plus en plus contraintes, et il ne nous laisse pas l'attendre, finalement, de remonter sur quelque chose de pertinent. Merci et bonjour à tous. Donc, effectivement, après cette définition d'urbanisme à deux étages, du côté de l'université, dans l'établissement, la question de l'urbanisation, c'est une question qui se veut très pragmatique, très opérationnelle, et très opportuniste par rapport aux situations qui se présentent, et qui traverse néanmoins toutes les couches du SI. C'est-à-dire qu'on va parler parfois d'urbanisation en faisant référence à des aspects fonctionnaires, d'identifier des revenants, etc. On va parler d'urbanisation aussi quand on va commencer à mutualiser les proposants de serveurs d'application, de serveurs de base de données unifiées, etc. On va parler d'urbanisation quand on va discuter sur la virtualisation, et on va parler aussi d'urbanisation, on va parler d'aménagement de salles techniques. Donc, en fait, l'urbanisation se déclique sur toutes les couches, et elle se traduit par l'identification des vestments, de façon essentiellement opportuniste, l'identification de règles qu'on se donne tout de même, sur les correspondages de nouvelles applications, correspondages de nouveaux serveurs, etc. Et aussi de composants standards. C'est un aspect assez important, il y a un style de l'urbanisation, c'est que, exactement comme dans une ville, à un moment donné, on va dire que les rues, les trottoirs, ils ont telle largeur, dans le SI, il faut aussi se noter de composants standards. C'est une vision qui n'est pas compatible, mais qui me semble un peu plus terrain, peut-être, quand oui. C'est intéressant, dans les règles, parce que j'ai une petite anecdote, souvent, quand on est déçu, on essaie de demander l'organisation pour avoir des moyens, pour pouvoir mettre en place vraiment une organisation structurée. Et je suis allé voir un jour un élu en m'expliquant que l'organisation, c'est comme son plan local de protection des ordres, c'est comme son PLU, et que, finalement, on était dans la même dynamique. Et là, il m'a dit, mais pas vraiment très amical, pas de tout m'embêter, mais moi, si vous me parlez de PLU ou de POS, ça ne m'intéresse pas, parce que je trouve que c'est très rigide, et ça empêche, finalement, d'être sous-flexible, réactif, alors qu'on dit qu'on peut faire un système d'information hyper réactif. Mais oui, effectivement, la question des règles, on la retrouve à diverses moments, on la retrouve là aussi. Maintenant, on se partage plus de fait que sans règles, c'est le chaos. Mais alors, concrètement, on va faire quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tu parles de chaos. Quelles mécaniques on a pour le gérer, pour le contrôler ? Toujours pareil, de toute façon, assez pragmatique aujourd'hui, et si on peut constater, dans mon université, dans d'autres établissements que je connais un peu, elles sont composées à la fois de briques développées localement, sur lesquelles, finalement, l'avis de l'eau, si elles ne sont pas correctement intégrées, on peut s'en rendre qu'elles-mêmes, mais ça, de façon minoritaire, elles sont quand même très majoritairement composées de briques issues des grandes agences nationales, type AMU, des associations type cocktail, et aussi de gros gicières, éditeurs, au moins de gros achetés sur l'étagère. Et là, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que l'intégration est totalement imparfaite et qu'on n'a quasiment aucun contrôle sur ces produits, sur leurs caractéristiques, et notamment sur leurs caractéristiques qui favorisent leur intégration. Je retrouve beaucoup, dans ce que tu dis, des choses que je dis dans le monde des collectivités, peut-être pas avec le même contexte, avec la NU, ou avec ces éditeurs, entre guillemets, qui se regroupent autour de l'autre, où vous, normalement, vous devriez avoir un peu la même liste, ou financer. Nous, on est plutôt sur les éditeurs, avec une grosse problématique, c'est qu'on a très peu d'éditeurs sur les différents marchés, et finalement, on est très dépendants de leurs orientations, et eux, ils ont une stratégie qui est vraiment sur protéger leurs produits, et finalement, pas être dans une dynamique d'ouverture qui est complètement nécessaire pour organiser correctement un système d'information. Donc, on est aujourd'hui beaucoup contraint réglementairement par les gouvernements, mais par contre, les éditeurs, finalement, ils continuent à faire ce qu'ils veulent, et réellement, on est dans le paradoxe, on peut pas simplifier. Donc, du coup, on est plutôt nous dans une stratégie de réussir, c'est pragmatique, il y a des zones d'urbanisation qui sont faisables, on en a peut-être très français tout à l'heure, mais il y a des éléments sur lesquels on peut agir, et puis il y en a d'autres, il faut gérer le travail, comme je disais, il faut l'assumer, et c'est le paradoxe de nos métiers. Ok. Tu voulais peut-être coucher ? Oui, simplement, parce qu'on a pu échanger précédemment sur ce point-là, il nous semble, enfin, il nous semble, en tout cas, qu'il y a certains infléchissements qui sont vivants. Et je pense notamment au portail Corus. Portail Corus, qui, l'air de rien, contraint la totalité des éditeurs de logiciels de gestion financière, à être capable de s'intégrer pour changer les factures. Sans portail Corus, force, finalement, cette demande, cette obligation, ne serait venue que des clients, et on voit bien qu'il n'y a pas la même force, puisque là, on a la force de la loi qui dit maintenant que les factures sont sur le portail, à votre charge, de nous adapter à cette nouvelle situation. Et donc, on peut se dire peut-être que derrière ça, il y a peut-être un modèle à cultiver qui est de forcer la capacité d'urbanisation des produits par le réglementaire. Et c'est à ce point qu'on a un petit peu échangé, ce qui est très intéressant. En termes d'outillage, parce qu'on croise rarement quelqu'un qui a un rôle d'architecte ou d'urbaniste du système d'information sans se retrouver à aborder la question des cartographies. Inévitable, la question, au moins, c'est qu'est-ce que vous faites comme type de cartographie, des cartes existantes, des cartes cibles, et surtout, pourquoi on les reste ? Nous, on est fermé à cartographier pas mal quand on a fait le nœud. Et pour être totalement franc, je ne sais même pas que nous sommes aujourd'hui ces cartes. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à un moment donné, le travail qu'on a à faire rend indispensable de faire un dessin. Quitte à faire un dessin, on cherchait à le faire un petit peu dans les règles de l'art. Mais dès qu'on en a plus besoin, ben, voilà quoi. Mais néanmoins, et donc c'est un... Enfin, on dirait aussi, c'est que j'ai quand même la sensation que peut-être que le DSI, vis-à-vis de son encadrement, de la direction de l'établissement, de la présidence, il a une responsabilité sur une carte au minimal, ne serait-ce que pour pouvoir montrer qu'il est bon gestionnaire, en fait, des briques et du SI. Donc finalement, il a la responsabilité. moi, il me semble que tout ça, c'est affaire de besoin. Et donc, souvent, c'est associé à des projets particuliers où on s'identifie, ben voilà, pour y voir clair, on fait un dessin et du coup, on fait un dessin de type cartouille, parce que c'est comme ça que ça se fait. Je ne sais pas si c'est ça vous pratique aussi. Je partage complètement avec la difficulté de la cartographie, on a fait pas mal, donc on a plusieurs collectivités différentes, en tant qu'avec des maturités qui n'étaient pas du tout au même niveau. Et c'est vrai que le faire la carte au bout une fois pour avoir un état de gueule, c'est vraiment intéressant de toute manière. ça permet d'avoir une visibilité de l'état de son récit et on voit souvent l'image de spaghetti du système d'information et ça, quand vous faites une vraie carte au bout, vous voyez tout de suite et c'est là qu'on voit. Après, la grosse difficulté qu'on a, c'est de la mettre à jour cette carte au bout. Parce qu'il faut aussi, si on veut vraiment en profiter, continuer à la mettre à jour. Et moi, modestement, je pense que dans ma dernière expérience avec la vie de Strasbourg, on est parti plutôt sur l'idée d'aller sur des notions d'idier et de travailler sur la CMDB et de se dire, la carte au bout pour être issue de la CMDB en sachant que le principe de la CMDB, c'est vraiment de l'utiliser de manière factuelle, pragmatique sur une étude de la marque. Par exemple, quand on fait une évolution ou un changement et finalement, la carte au bout va servir à ça, va donner un fil conducteur sur les évolutions et du coup, d'être dans cette démarche chez MDB, je pense que les gens vont faire s'approprier la mise à jour des données. Il y a des vérités en termes de... d'études d'impact et du coup, peut-être qu'on aura quelque chose qui va être exploitable au fur du temps dans les différentes évolutions. Et je suis comme toi, je suis plutôt dans le côté projet de se dire, quand il y a des projets pertinents, c'est là qu'on va utiliser les nouvelles cartes pour essayer d'augmenter les choix. Il faut essayer d'expliquer les choix qui nous paraissent peut-être que du président en sachant qu'il n'y a pas d'autres critères qui font... qui a plus préchois. Voilà, c'est-à-dire... Alors, c'est vrai que ça peut être à l'intérieur du projet parce que finalement, peut-être, j'ai toute ressemblance à des situations réelles et bien encore tuiles, mais on peut imaginer une direction métier qui voudrait absolument un certain outil et qui chercherait à imposer quelque chose et peut-être le dessin permet d'identifier que il y a recouvrement fort avec quelque chose de déjà existant et ça peut amener, alors peut-être pas finalement à s'opposer à la direction métier, mais peut-être à statuer sur le composant précédemment installé qui double-or et du coup, on l'enlève et ça peut permettre d'alimenter une discussion plus rationnelle. Tu sais, si parfois on en a besoin d'avoir des échanges avec les directions métier de rationalité. Je vois aussi ça peut peut-être dans un certain nombre de cas révéler les vides. Je pense que si on fait des dessins sur certains domaines comme la recherche, etc., on va voir que l'organisation en jocée ESR est un peu lâche et donc ça peut montrer que c'est un bon endroit pour investir. En même temps, ça c'est un bon sac de bord ouverte, tout le monde le sait déjà, de façon un peu très claire et émissante. Voilà, donc ça, pour le sujet des cartesaux, je pense que là, c'est un peu évident de l'autre côté. Donc je voudrais juste traiter ce mot rationnel quand je discute la notion factuelle. Parce que le fait d'être factuel, finalement, on laisse l'irrationnel prendre le dessus des points. Parce que dans les échanges qu'on avait fait, on parlait de décisions d'établissement, on veut dire, il y a des choses qui sont peut-être un peu moins rationnelles. par contre le côté factuel, il est quand même très idéal. Ok, donc on sent bien qu'on est en train de glisser vers la thématique assez naturelle de l'interaction entre les démarches d'organisation et la notion de projet. Alors, on a évoqué ensemble le lien éventuel avec, par exemple, la notion de chaîne d'adirecteur numérique qu'on peut éventuellement avoir. À quoi nous sert ? À quel moment on a des liens entre les démarches d'organisation et un éventuel de chaîne d'adirecteur où on a retrouvé le projet ? Je suis très bien blessé puisqu'il n'y a pas de chaîne d'adirecteur dans l'établissement. Néanmoins, il me semble que quand on fait un chaîne d'adirecteur, on va l'aborder très souvent par des interviews. des interviews qui vont donc suivre la structuration de l'établissement. Et donc, va s'égrainer une sorte de liste au Père Noël, grande direction, grande direction, service par service, etc. La cartographie, en tout cas, telle qu'on peut imaginer la pratiquer, c'est aussi un moyen d'échapper à cette structuration administrative de l'établissement et de replacer les besoins, les projets, etc. dans une vision qui est plus associée aux grandes missions, aux grands métiers, aux grandes fonctions de l'établissement et pas nécessairement à cette structuration administrative. Donc ça, ça peut premièrement permettre que sur la rencontre il y a des demandes qui finalement, ils sont issus de structures différentes et qui disent la même chose. Les gens ne comprevent dans le fait qu'à la fois l'instruction professionnelle, à la fois la formation continue, à la fois l'apprentissage, tous ces gens-là vont pouvoir proposer des jobs ou des contrats d'apprentissage ou des stages aux étudiants et que si on les laisse faire, chacun va le faire avec son petit séparément et ce sera à l'heure de japer l'outil en outil pour aller voir s'il n'y a pas un stage ou un petit train. Donc, ça c'est un sujet, c'est-à-dire que cette approche permet d'être brisée par les organisations, en tout cas donner une vision trans-organisation et puis c'est aussi comment dire, une façon de résumer peut-être l'ensemble des besoins et de se rendre compte que 80% des besoins concernent un secteur du SI qui ne représente qu'une surface mineure, minimisée, et que quelque part, soit la communauté globale considère qu'il y a zéro besoin sur une part importante de la Terre ou parce qu'il n'y en a pas ou parce qu'on n'a pas interrompu les autres personnes. C'est aussi ça qu'on peut faire sortir associer au schéma directeur. Alors, je ne suis pas mieux au territoire en termes de schéma directeur. Quand je suis arrivé dans la collectivité il y a six ans, je suis arrivé plutôt avec la liste au Gard-Noël avec un portefeuille projet gigantesque, pas structuré, avec aucun futur conducteur et je me suis posé la question est-ce qu'il faut refaire un schéma directeur ? Aujourd'hui, j'ai tendance au testament à se dire qu'on n'a plus le temps d'en faire le schéma directeur. à ce temps d'interviews, à ce temps d'échange avec des métiers, finalement, on n'a plus le temps. Il faut aller beaucoup plus vite et être plus réactif. Et je pense que des DSI sont attendus justement sur le côté réactivité. Il faut plutôt être opportuniste et puis de se dire au fil de l'eau, essayer de construire des choses qui permettent d'avancer en ayant en filigrane le côté conceptuel qui permet de... on essaie de remonter un petit peu le chemin pour qu'il soit pertinent pour la collectivité. Mais plus du tout dans un contexte où je l'ai déjà fait où le côté l'urbanisation donnait des thèmes aussi de projets qui permettent de dire dans le schéma directeur qu'il y a des projets dédiés à l'urbanisation. Aujourd'hui, je suis plus de dire que je vais être adossé à des vrais projets métiers des facettes de l'urbanisation. Je suis tout à fait d'accord et ça me fait penser qu'aussi de représenter le cartographier, de faire apparaître les flux ou les besoins de flux, ça permet peut-être aussi d'attirer l'attention sur des besoins qui sont des besoins techniques de développement supplémentaire, notamment sur les flux, sur les intercôts, etc. Alors que dans le cas d'un schéma directeur, si on se limite à interviewer des acteurs métiers, les demandes vont porter sur des nouveaux outils avec des nouveaux écrans, des nouvelles IHL, des nouveaux, etc. Et ce côté technique d'interrelation entre les briques, il restera à l'arrière-plan. Et du coup, la cartographie, c'est aussi, à un moment donné, l'opportunité de dire oui, mais regardez, il y a déjà tout ça avec sa communiquement en gros, les outils, etc. Quand on a discuté en avant, le point qui était remonté dans cette mètre-là, c'est-à-dire, on est opportuniste, on essaie de profiter d'un besoin métier pour mettre en place un projet qui va réaliser dans ces années d'information, pour mettre en place peut-être un référentiel donné. Vous en attendez quoi ? Quel référentiel vous identifiez ? Est-ce que vous, dans la réalité, vous arrivez à faire ? Si je peux le mettre, c'est justement ce que j'avais contenu en disant les opportunités entre les publics et les organisations. Moi, dans la collectivité, une des opportunités les plus importantes est autour d'Adapa et essentiellement autour des référentiels aujourd'hui. On considère que notre collectivité en termes de système d'information n'est vraiment pas mature sur la notion de référentiel et on a fait un gros travail pédagogique au niveau de la direction générale et un petit peu des élus pour expliquer que si on avait une bonne gestion de nos quelques référentiels qu'on a pointés du doigt, on optimisait vraiment la collectivité de manière facile. Il y a 4 ans de référentiels chez nous et je pense qu'on arrivera peut-être à faire une analogie avec vos propres référentiels. On a un référentiel qu'on appelle plutôt usagé, donc vraiment l'usagé sur l'espace public. On a un référentiel plutôt interne sur les agents avec un besoin d'organigramme aussi mais surtout aux agents. Un référentiel qui est plutôt lié au tiers financier. On a beaucoup de facturations dans un sens comme dans l'autre. Et un dernier référentiel qui est lié à notre spécificité de territoire, c'est la gestion de sites, gestion de territoire d'un géographie. Et je pense que si on arrive dans notre collectivité à développer vraiment cette notion référentielle au sens de l'organisation, on optimisera et on apportera de la profiter rien que sur l'aspect décisionnel, de mieux piloter les décisions de la collectivité. Oui, tout à fait. On est très proche sur les référentiels qui nous intéressent. Nous, on parle souvent de référentiels personnes, dans lesquels partent les personnels, les étudiants. Alors, selon, voilà, dans l'éclatissement, on a souhaité les souhaités d'un référentiel aussi pour ce qu'on appelle les hébergés. Alors, ça parle pour la salle, je pense, mais peut-être pour toi, de j'ai la ligne. Donc, ce sont des gens qui travaillent en élaboratoire, mais dans l'employeur, mais pas l'université. Voilà. Donc, voilà, les personnes. Alors, les tiers, effectivement, c'est un sujet, c'est un sujet aussi. Mais qui, je pense, parce que les systèmes d'infos financiers sont plutôt centralisés, il n'y a pas une difficulté forte aujourd'hui, si ce n'est que la qualité des données, souvent en référentiel tiers, n'est pas très bonne et le même jour qu'il soit 4 fois, 5 fois, 6 fois. Donc, ça donne lieu à des nettoyages réguliers. Donc, nous, on a aussi ce volet, alors, on n'appelle pas territoire, on s'en est pas, enfin, c'est un peu trétentieux de notre part, mais on a des bâtiments, des salles, et comme on a un gros besoin d'emploi du temps, cette notion de salle, elle est très importante parce qu'elle conditionne la possibilité d'allouer une salle à un enseignement à un moment donné. Et puis, alors, il y a des thèmes qui se discutent, qui sont plus ou moins mûrs. Voilà, mais par exemple, aujourd'hui, la notion d'offre de formation qui, finalement, c'est un peu le catalogue produit de l'activité formation de l'établissement, on voit bien que c'est une donnée, on aimerait bien que ce soit une donnée de référence parce que quelque part, elle va conditionner derrière peut-être des vices de diffusion, elle va conditionner justement des emplois du temps, elle va, etc., des espaces pédagogiques, parce que quelque part, la structure de l'offre de formation, c'est aussi la structure native de partage du cours fait par le propre. Donc, si jamais il y a un support à partager, bon, voilà, c'est tout ça et aujourd'hui, je crois que, bon, on a un projet à la rue qui s'appelle CINAP, qui traite de référentiel, tout le monde le sait, et de l'MDM, on n'est pas au bout, je pense, de la compréhension totale de qu'est-ce que c'est le bon référentiel au sein de l'ESA. C'est un sujet qui est très vivant et c'est un sujet qui, au quotidien, pose des problèmes parce que, où est la monnaie de référence pour savoir que quelqu'un est un personnel ? C'est pas toujours si simple, notamment quand se multiplient, par exemple, la notion de contrat de recherche ou de doctorant financé par je ne sais quelle IDEX, enfin, bref, c'est compliqué. Je peux vraiment dire ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que c'est un élément important. On parle souvent de techno, mais réellement, la difficulté qu'on a, c'est sur l'aspect organisationnel où cette notion de responsable de la donnée de référence, elle est importante et là, typiquement, pour le référentiel à l'avant, moi, j'ai besoin que la DRH s'approprie sur cette thématique et soit vraiment responsable. Même s'il y a beaucoup de données, de personnes hébergées, on a aussi des sous-prétants, par exemple, qui ne sont pas gérés directement par la DRH, mais ça veut dire quand même que la DRH doit, elle, gérer aussi toutes ces personnes qui travaillent dans nos locaux. Et je pense que la difficulté principale, c'est ça, c'est se dire finalement, qui est propriétaire et garant la qualité de la donnée et qui va la génophile de l'eau. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est d'ailleurs une composante importante dans les métiers. C'est une composante importante dans les projets de référentiel ou de pasteur d'appareil à l'adjonte. On voit bien aussi là que on ne peut pas dire que la maturité est flagrante dans nos établissements là-dessus. Si aujourd'hui, c'est assez élémentaire de tenir une discussion selon laquelle les données qui vont directement partir en paie, il s'agit bien de les contrôler et de les corriger parce que c'est directement de la paie. Mais ensuite, ce qui n'a pas un impact direct mesurable par la direction des tient-elles-mêmes, c'est assez difficile de l'emmener à dire d'ailleurs, on va cycliquement regarder les données, identifier ce qui ne va pas et vous allez corriger. On voit bien que c'est aujourd'hui difficile et notamment par exemple sur le tiers, sur l'édition et les tiers qui sont doublés, triplés, pas doublés. Finalement, on peut recevoir comme contrairement une équipe ou une problème. Vous n'allez pas me dire que c'est ça qui vous bouffe votre stockage et en contre, les gens qui font des bons commandes, eux, ils savent bien lequel il faut prendre. Et puis, si j'ai admis de 30, c'est pas grave, ils refont la commande. Bon, la discussion, la passe. Juste pour la partitière, je vous remonte sur ce qu'elle dit sur le corusse, sur le portail corusse, et c'est vrai que là, aujourd'hui, nous, on a une discussion pour dire le référentiel tire finalement est-ce que c'est pas le minimum qui devrait gérer ? En sachant qu'ils ont toutes les informations sur les fournisseurs et qui s'est mis à de se lier avec leur donnée et donc là, il y a vraiment une réflexion qui me paraît pertinente de dire finalement à quelle échelle on gère les données de référence. Je suis bien d'accord, il y a bien des débats sur à quel niveau se place le bon référentiel. Il y a des travaux qui ont été menés précédemment sur un projet de, je ne connais pas le nom du cycle, mais c'est REFP qui est totalement partie prenante en projet de la recherche pilotée par la MU, il y a la NSR, il y a des référentiels d'auteurs et du coup, effectivement, pour un screen donné, on peut à chaque fois se dire, y a-t-il un référentiel national ? non, est-il complet ? Oui, non, est-ce que je dois quand même faire un référentiel local parce que je vais enrichir avec des données locales ? non, bref, c'est un peu une jungle où en plus, on vient avec des moyens très limités sur ces questions-là. Les moyens humains très limités et les moyens très limités aussi. Évidemment, l'ensemble de l'ESR et du coup, je pense qu'on peut dire aussi l'ensemble des collectivités ou au moins d'un certain type de collectivité en matière de données vont partager les compétences, en tout cas de besoins, d'intérêts, etc. Et donc, du coup, on peut se dire où est le bon niveau ? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux trouver un ministère ? bien, écoutez, vous vous occupez de ça ? Ce n'est pas acquis. Ce n'est pas acquis. Et puis, en plus, du côté universitaire, il y a cette petite tendance où on aime bien aussi les systèmes plutôt coopératifs que les systèmes centralisés et confiés à un autre. Il y a un domaine, je ne sais pas si vous êtes confrontés à ce domaine, c'est l'information géographique qui a vraiment été dans cette dynamique de dire à un moment donné, chaque collectivité faisait son SIG dans son coin. Et il y a vraiment cette notion de données de référence qui existe depuis longtemps. Et finalement, avec l'IGN, il y a eu à un moment donné une réappropriation des données pour les centraliser, quitte à faire repayer les collectivités qui avaient de même fourni des données. Donc, il y a des discussions importantes pour dire finalement quelle est la bonne échelle et puis comment on redistribue la donnée. Donc, je pense que ça peut être des exemples pour discuter de référentiels entre guillemets nationaux. Après, je voulais rassurer une dernière difficulté sur la partie référentielle qu'on vit. Moi, c'est le référentiel d'usagers avec les difficultés de l'ACNI qui nous empêchent finalement de simplifier l'avis d'usagers en essayant de regrouper toutes les informations autour de lui. Donc, là, il y a eu des simplifications qui nous permettent de dire par domaine d'activité, on arrive à regrouper les informations. Mais quelque part, là, c'est un vrai obstacle à simplifier l'avis d'usagers sur le fait de ne pas finalement avoir un identifiant unique qui lui permet d'accéder à tous ces services de manière automatique. Oui, et je pense qu'on peut prolonger la discussion aussi sur les personnels. En université, on a certaines catégories personnelles qui ont un aile extrêmement critique et acéré sur tout ce que le système d'information pourrait apporter qui serait associable à la notion de big browser quelque part. Voilà. Et donc, effectivement, ça, c'est carrément contraire à l'organisation parce que, justement, on va vouloir que les données coulent de façon fluide d'un système à un autre et en gardant l'individu, par exemple. c'est une des limitations. Maintenant, aujourd'hui, en tout cas, moi, je fais encore le pari que le confort et la simplification pour les usages, la pédagogie autour de cette simplification, c'est le meilleur lié pour que ces gens-là restent à convaincre soient convaincus. Pour finir, sur la partie des données, quand on évoquait la qualité, quand on en préparait juste sur Angel Elite, tu avais un exemple intéressant sur l'apport de l'open data en termes de qualité des données de la collectivité. Alors, ça fait que la dynamique entre guillemets open data qui nous est imposée aujourd'hui par la voie de la République numérique a permis, même si dans ma collectivité on n'est pas très développé sur la partie open data, mais plus par manque de moyens que par manque d'envie, mais ça a permis d'apporter une dynamique dans la collectivité pour partager l'information. Et le fait de partager l'information, finalement, on fiabilise aussi parce que le fait de dire les autres vont voir la donnée, les gens sont un petit peu plus responsables de ce qu'ils vont mettre à disposition des autres. Et je pense qu'en termes pédagogiques, alors pas que des référentiels, mais aussi des référentiels, je pense que là, ça permet justement d'apporter une certaine dynamique dans la collectivité. Et je pense que, même s'il y a des débats autour de, est-ce que ça va vraiment faire un développement économique sur le territoire, ouvrir ces données. En l'interne, je pense que c'est une super dynamique qui est développée. Alors, je ne sais pas si vous vous en êtes au niveau des universités sur ces aspects-là, mais je pense que c'est une bonne opportunité. Par contre, ça nécessite quand même d'un peu de mollis. Oui, alors, effectivement, c'est très intéressant. Je suis bien en fait de pouvoir te dire où est-ce qu'on en est au niveau des universités. Je sais qu'il y a quelques universités qui ont investi dans le sujet de l'open data. On peut peut-être poser la question avec qui fait de l'open data dans les universités ? Effectivement. Donc, mais oui, parce que du coup, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pour un établissement, une dynamique open data, elle est nécessairement attachée tout en haut de l'établissement. Elle est dans la stratégie. Elle est portée. Et du coup, par contre, elle emmène des exigences qui, si on est habile, sont totalement structurantes pour le dossier. Parce que ce qu'on veut mettre en libre accès comme donnée, il faut quand même s'inquiéter très sérieusement de l'exhaustivité, de la qualité, du rafraîchissement, etc., etc. Et ça, du coup, ça tire envers les notions de data-stework, mais aussi sur la notion d'urbanisation en elle-même. Donc, ça peut être un très bon levier, effectivement. En tout cas, ça me chatouille. On a parlé du data-stework, mais on n'a pas beaucoup évoqué l'architecte du système d'information ou l'urbaniste qui, pourtant, a un rôle-clé. Alors, on en a, on n'en a pas. Leur positionnement est bien établi ou il l'est moins. Qu'est-ce qu'on attend d'eux ? Est-ce que c'est forcément la 5e roue du carrosse ? Comment ça se passe, par exemple, dans la collectivité ? Alors, quand on a échangé au début, tu disais le pluriel pour parler d'urbaniste et d'architecte. Et j'ai dit, vous êtes luxueux chez vous. Nous, si on arrive déjà à voir un urbaniste, voir un architecte, c'est déjà ambitieux. Et c'est vrai qu'autour de moi, par rapport aux collectivités que je connais, donc plutôt les grosses collectivités, ces métiers d'urbaniste, d'architecte ne sont pas hyper développés. dans ma collectivité, quand je suis arrivé, donc il n'y avait rien du tout. Et je viens seulement au bout de 5 ans de réussir à réorganiser l'ADSI en créant un urbaniste et un architecte technique. Au détriment, malheureusement, d'autres métiers, parce que les contraintes budgétaires font que je n'ai plus le droit de repeter. Donc du coup, j'ai pris le risque de diminuer des activités d'un côté pour créer ce 0. En étant convaincu que ça va apporter et ça va le rajouter à la collectivité. Enfin, ce qui reste à faire, ce qui reste à prouver. Non, mais... On peut faire un constat qui est proche. Aujourd'hui, beaucoup des DSI s'apportent différents noms selon les régions, selon les climats, direction numérique, DSI, direction informatique... Ce sont quand même des structures qui sont très impliquées dans l'opérationnel quotidien, sur la gestion de part, sur la gestion de systèmes serveurs, de réseaux, etc. Avec donc des fonctions opérationnelles sur le SI qui mobilisent un nombre important de personnes, avec des équipes importantes en proportion au sein d'équipes, relativement réduites en général. On voit bien que la comparaison avec d'autres pays fait immédiatement état d'un déséquilibre flagrant. Il faut être clair là-dessus. Si bien que motoriser des fonctions plus stratégiques sur le SI, avec un urbaniste, avec... etc. sur un plan des moyens, c'est difficile, parce que clairement, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice que, évidemment, les équipes opérationnelles, déjà en tension, voire en souffrance, ont beaucoup de mal à comprendre. C'est logique, c'est normal. Pour autant, si je repars de ce que j'ai pu dire au moment de la définition, le fait que l'urbanisation, elle touche toutes les couches, on constate aujourd'hui, par exemple, assez communément, que les gens qui sont en responsabilité sur les infrastructures, par exemple, ils opèrent d'eux-mêmes une sorte d'urbanisation à l'HL. D'accord ? Ils mettent en place des systèmes virtualisés avec une salle, deux salles, du actif actif, du actif passif. Bref, ils manipulent toutes ces données, tous ces concepts. Et pour autant, on ne leur donne pas forcément le rôle d'urbaniste des infrastructures ou l'étiquette, en tout cas, même s'ils le font. Donc, du coup, il faut faire aussi attention en fait de dire « on en a pas, on en a pas. » Oui, mais si, il y a quand même des choses qui se font. Simplement, elles n'ont pas l'éclairage peut-être adapté. Et par contre, effectivement, là où je pense que plus facilement des lacunes constatées, c'est sur les couches plus hautes du SI, les aspects fonctionnels, les aspects écharges, etc. où là, quelqu'un de spécialement positionné avec une mission de réflexion et de conseil sur les évolutions, etc. Ce n'est pas quelque chose qu'on croise partout. C'est quelque chose qui est aussi difficile à conseiller, à comment le faire, etc. Pourquoi ? Parce que la thématique n'est pas forcément super mûre, je pense. Et c'est aussi quelqu'un qui est peut-être difficile à positionner effectivement au sein de la DSI. Comment est-il ressenti par les équipes qui font de l'intégration d'application ? Qui est lui qui vient me dire comment il faut faire les choses ? Si bien que à un moment donné, l'articulation avec le DSI lui-même, ça peut être une difficulté parce qu'à un moment donné, il faut décider des choses, mais qui décide ? Et en vertu de quoi ? C'est peut-être pas... Je pense que c'est pas gagné. Mais si on voit bien son abus de venir jusqu'à là, il y a une vraie utilité. Alors c'est bien, je veux vraiment prendre les expériences qu'on est en train de vivre en ce moment. Je vous ai dit, on a positionné un urbaniste à un marché technique. On a des difficultés de recrutement, donc du coup, de toute manière, l'urbaniste, j'ai voté plutôt sur transformer un poste en urbaniste et de prendre une personne et de le former à l'organisation. Le beau architecte technique, on est surtout au plus de moins, il a du mal à peu près sur le côté d'activité financière quelque part. On va trouver un vrai architecte en présence du thème. Je pense que ça, ça va être difficile et je vais souffrir pour en trouver un. S'il n'empêche pas de travailler un petit peu sur l'architecture aussi. Mais j'adhère avec toi sur le fait de dire que de toute manière, la consigne que j'ai donnée à l'organiste, c'est pas lui qui définit l'ex, c'est la faire de tous. Et son challenge, ça va être justement de faire adhérer les gens sur la construction ensemble de cette notion d'organisation. Et finalement, le fait d'avoir quelqu'un qui n'était pas urbaniste au départ avec des aspects conceptuels trop forts, finalement, on est en train de construire une relation qui sera peut-être sur une convaincue sur une meilleure base et qui permettra de le positionner, de le légitimer, mais surtout pas de le mettre dans un rôle de donneur d'ordre quelque part. Et là, je pense qu'effectivement, si on est sur ce rôle de donneur d'ordre, on peut être dans les délits qu'on a tout en temps avec les RSSI, avec les personnes qui s'occupent de la CNI, ou les CIL, qui de temps en temps sont trop des aléatollas quelque part de soit de la sécurité, soit de l'aspect juridique et qui nous empêchent finalement d'avancer. Il ne faut qu'on accède, il faut qu'on avance justement. On est bientôt où il faut qu'on garde un peu de temps pour les questions. Je ne peux pas empêcher de surfer sur les tendances parce que je vois mon président qui s'est rassiné au premier rang, de sa déclaration fracassante sur la fin des DSI, sa prophétie sur la fin des DSI. On a d'ailleurs beaucoup de structures qui se redonnent qui deviennent des directions du numérique. Est-ce que tout ça c'est du cosmétique ? Est-ce qu'il y a quelque chose de réel derrière ce vocabulaire qui se traduit en termes d'urbanisation et en termes de demande par rapport à l'architecture ? Ce n'est pas du tout une question pièce. Oui, alors, effectivement, on la voit cette tendance et qui s'entend d'une de l'ifondimie n'est pas passée n'a pas dessus. Alors, il y a deux choses qui me semblent assez différentes et qui convient peut-être de ne pas confondre. Dans un certain nombre de situations, j'ai pu entendre le mot numérique et il n'avait pas d'autre signification que de dire on a pris la DSI, on a rajouté l'audiovisuel multimédia et ça devient du numérique. Alors, ce n'est pas péjoratif, je le dis, mais quelque part, il faut bien avoir conscience que ailleurs dans le monde, quand on dit numérique, on entend aussi d'autres choses et on entend notamment l'ensemble des démarches, des outils, des organisations qui visent à faire que les données et l'interaction avec ces données est propulsée jusque dans la main de l'utilisateur final si possible sur un terminal avec un petit écran. Et que donc, on va amener du service jusqu'à l'utilisateur final qui va dématérialiser des clichés qui sont un, qui vont devenir des clichés électroniques, Et sur ce plan-là, c'est là que ça peut être très structurant sur les données, c'est-à-dire que si on se place dans l'hypothèse où on va dire qu'un étudiant qu'on souhaite lui mettre dans la main une appli mobile qui va autant lui permettre de prendre rendez-vous avec la médecine universitaire que de s'inscrire à une association, que de s'abonner à une communication de mix, de valider sa participation à un événement, que d'interagir avec sa scolarité, choisir son groupe, etc., on voit bien qu'il y a intérêt à ce que derrière, le SI, ou les SI qui gèrent tous ces trucs-là, soit quand même bien cadré et avec des données bien offrores. Je crois, parce que quand on met dans la main d'un utilisateur des données qui ne sont pas propres, il n'est pas content. Il le dit et après, c'est l'outil qu'on a mis dans les mains qui passe à la poubelle. C'est clair que dans le monde des collectivités, ce débat sur le numérique est aussi très prégnant. Il est dans la collectivité où, juste pour vous donner un exemple, on a décidé, la collectivité a décidé, de mettre en place un directeur du digital, on a plutôt utilisé le vocabulaire digital, auprès de la DG et qui a pourchargé, et ça va compléter, ça va nuancer mon propos sur le schéma directeur qui a des plans pour mission principale d'étaquer une feuille de route digitale. il va finalement alimenter le schéma directeur au niveau du système d'information et d'organiser un petit peu tout ce qui tourne autour du numérique au niveau de la collectivité. Et c'est vrai que quand on parle numérique, on va au-delà du SI. dans ma définition, et j'ai eu la chance de faire un match par collectivité, donc là, je crois qu'on est vraiment globalement pour les collectivités, dans ma définition, le numérique, enfin, bien au-delà du système d'information, ça ne veut pas dire que le DG ne peut pas prendre cette cassette. Moi, je pense que c'est faisable et ça dépend de l'organisation qu'on peut mettre en place. Mais je vous donne la mécanque quand on a la collectivité, on a par exemple toute la partie économie numérique qui a développé un petit peu l'écosystème numérique au niveau du territoire, les entreprises, les start-upers, etc. se développent. On a essayé le Label French qui est vraiment dans cette dynamique. Et là, c'est clair que ce n'est pas des métiers que la DSI, des thématiques que la DSI a l'habitude de prendre. Donc forcément, le DSI, s'il n'a pas une impétence à travailler plutôt avec le monde des entreprises mais sur le développement économique, il y aura peut-être du mal à apprendre cette compétence numérique. Par contre, d'avoir une orientation qui permet de dire que tout le monde, on a un fil conducteur qui permet de développer numérique dans tous ces aspects, on retrouve finalement la définition de l'organisme que j'ai essayé de donner tout à l'heure en disant on est là pour nous pour faire une ville durable, pour faire une ville intelligente où l'usager, il profite de tout ce qui est numérique pour mieux vivre, pour mieux utiliser les services et globalement le numérique finalement on est dans la scie de l'organisation mais au sens haut de l'organisation. Alors c'est clair qu'il y a des parties basses, l'infrastructure etc. qui sera peut-être moins du monde de la personne qui va dire que son numérique aura peut-être un peu plus de mal à comprendre ces aspects-là mais le DSI sera indispensable à développer numérique de toute manière. Donc c'est soit on est dans des organisations où le DSI monte d'un cran, soit le DSI est dans la boucle de toute manière pour travailler avec quelqu'un qui s'occupe de ça. Donc je pense qu'à chacun de choisir ses modalités et l'objectif final il est le même pour tout le monde. Il faut qu'on termine en deux, trois phrases sur la partie d'identifier quand on a préparé un paradoxe entre ces avances très élevées et la maîtrise qu'on peut avoir finalement de notre système d'information. Oui c'est le paradoxe c'est que on voit bien dans les établissements que les équipes présidentielles de direction énormément d'attentes vis-à-vis de la DSI ou de la direction du numérique que pour pouvoir répondre à ces attentes certains aspects d'urbanisation sont indispensables notamment autour des flux de données notamment autour des données de référence etc. et le paradoxe c'est que à contrario de ça les briques applicatives qui sont mises en place pour la quasi-totalité je pense que les DSI s'accorderont pour dire qu'ils n'ont aucun contrôle vis-à-vis donc voilà derrière ces briques on va retrouver des éditeurs privés on va retrouver aussi les cocktails et le point c'est de dire finalement qui c'est qui urbanise le SI de l'université est-ce que c'est un du cocktail ou est-ce que c'est la DSI ou est-ce que c'est les deux et si jamais c'est les deux ça signifie qu'il y a un terrain d'entente sur comment entrer pour que les deux s'allient pour le faire voilà et donc moi c'est ça le paradoxe que je voulais soulever c'est que quel de part aujourd'hui on est attendu on n'est pas en mesure de le faire et pour arriver à le faire au minimum il faudrait une entente voilà alors je pense qu'il faut qu'on se arrive alors je veux conclure de mon côté aussi parce que je pense que ce paradoxe je le rattache complètement même si on n'est pas dans le même contexte mais on est beaucoup confronté au monde des éditeurs qui ont un certain monopole et qui nous empêchent finalement de maîtriser notre patrimoine système d'information mais je pense que la partie dernière est un des éléments sur lesquels on peut peut-être influer un peu plus et faire avancer et moi je commence à dire et c'est ce que je vois dans mon organisation et dans l'évolution de notre organisation c'est de dire que toute transformation du SI le premier élément on prend en compte c'est de l'âge et à partir du moment où on est dans cette dynamique peut-être qu'on fait des choix qui sont un petit peu plus latinants même si on est sur l'infrastructure ok bien merci pour votre duo je voudrais aussi remercier Marc Lapuste qui est à niveau de l'organisation et qui nous a fondé de l'éput en termes de thématiques est-ce qu'on attend pour prendre une ou deux questions comme je t'aime quand même la fidèle et les assises comme président du SI je voudrais peut-être préciser un peu le concours j'ai pas dit j'ai pu utiliser la phrase comme quoi les décis allaient disparaître ce qui voulait dire les décis vont évoluer alors on utilise parfois des phrases un peu marquantes parce qu'on sait qu'on sera dans la dépêche de nos stands du lendemain mais je crois que tout a été dit c'est-à-dire il y a de formidables opportunités d'évolution pour le métier actuel de DSI le métier actuel de DSI c'est quelqu'un avec toute sa structure je suis d'accord avec toi c'est pas les organisations qui finalement une organisation elle est bonne à partir du moment où elle marche là où elle est il n'y a pas de modèle il y a des exemples il y a plus ou moins bon par contre des exemples mais c'est toujours lié en contexte finalement une organisation et l'histoire et je crois qu'il y a de formidables opportunités pour les personnes qui n'occupent aujourd'hui le rôle de DSI et l'entendu numérique puisqu'il y a plusieurs appellations et qui sont asymptomatiques d'une sorte de régime transitoire où les choses évoluent et il y a de formidables opportunités et en particulier de créer des partenariats forts au sein des établissements avec nos collègues qui sont en charge de la pédagogie et de la pédagogie numérique vous voyez bien que ça bouillonne ce secteur et on ne peut pas rester à coquer tout ça on ne peut pas être des acteurs qui ne soient pas impliqués dans toute la dimension notamment ou dit au sens noble du terme de la pédagogie numérique on doit créer des partenariats avec les équipes pédagogiques avec les étudiants comme on l'a fait avec les directions métiers etc et c'est en ce sens là que le métier pour moi de DSI de directeur numérique va évoluer va s'élargir et ça va être vraiment un vecteur d'opportunités il faut bien voir que la fonction actuelle de DSI parce qu'un DSI aujourd'hui dans les universités il est parti prenant de la stratégie le plus souvent et bien c'est une des rares fonctions administratives et techniques si on se place sur le plan des statuts dont on voit qu'elle peut être amenée à occuper des fonctions politiques dans les présidences et on a des exemples on en a un certain nombre d'exemples et je crois qu'il y a vraiment des opportunités voilà c'était juste pour vous donner un propos un peu sur la disparition des DSI il fallait bien comprendre une évolution une évolution très positive et puis je partage tout à fait ce qu'il était dit sur les schémas directeurs je crois aussi que les schémas directeurs lourds au sens un petit peu ancien du terme ont vécu et qu'on est maintenant vers des feuilles de roue très agiles et notamment on est obligé quand on voit la quantité d'appels d'offres qui sortent pratiquement tous les mois par rapport aussi à la pédagogie numérique et ces appels d'offres si on a la chance de gagner ce sont des moyens supplémentaires mais forcément ça revient en cause le schémas directeur qu'on avait imaginé et qu'il fallait être très agile pour immédiatement utiliser ces moyens et en tout cas merci pour ces échanges qui étaient extrêmement riches je ne sais pas s'il y a des je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle on a peut-être encore le temps de prendre deux questions bonjour Catherine Malier Valetier Chronome ISP vous avez parlé des RSS qui empêchent de travailler mais souvent les RSS qui ne sont pas incorporés au début des projets et souvent ils ont le fait d'accomplir quand les applications sont en cours d'exécution et souvent elles ne s'accordent pas à la politique et des établissements alors je n'ai pas généralisé tous les RSS qui sont des empêcheurs d'avancer par contre il y a des excès il y a des excès qui existent oui mais s'ils sont déjà au début je suis d'accord c'est le plus tôt possible et on n'est que pas dans la traité de l'urbanisation de dire quels sont les lacs pour la sécurité bon ben voilà merci pour votre participation on passe maintenant au sujet suivant j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions merci 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 merci